Cet argent devrait aller au peuple sénégalais. Les ressources naturelles du pays devraient aller au budget de l'État pour aider le peuple. Ok, nous avons une société qui semble appartenir sans aucun doute à M. Alouissal. Il semble être le bénéficiaire du transfert d'un quart de million de dollars. Ce qui est étrange, c'est parce que c'est décrit comme une taxe. Et il est, à ma connaissance, un simple citoyen, bien que son frère soit aujourd'hui président du Sénégal. On dirait un pot de vin. Mais depuis le référendum d'article 25, un de la Constitution dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. L'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. Ce qui se passe ici, c'est que la nation se fait voler. Des pays comme le Sénégal, qui disposent d'énormes ressources naturelles, devraient profiter directement de ces ressources naturelles. A partir du moment où on a dit qu'on a découvert du gaz de bonne qualité au nord et du pétrole de bonne qualité à Sangoma, la sagesse, vous aurez voulu qu'on s'arrête, qu'on revise d'abord ce code-là pour le rendre beaucoup plus intéressant et beaucoup plus attirant dans la défense des intérêts du peuple sénégalais avant maintenant d'ouvrir d'autres concessions. En 2012, le Sénégal a élu un nouveau président. Un qui sale a promis de lutter contre la corruption. Nous mettrons un terme à la gabégie et à la corruption et érigerons un nouveau système de gouvernance. Il a rapidement ordonné une enquête sur l'accord de Frank Timis. Elle a conclu que Petro Tim devrait perdre les concessions. Mais le nouveau président a permis à Frank Timis de garder les deux blocs de toute façon. Il faut que Macky Sall livre son frère à la justice. Il faut impérativement que son frère, son ministre de la justice et tous ceux qui sont trempés, son ministre de l'énergie et de l'eau, et tous ceux qui sont trempés dans cette affaire soient livrés à la justice. Et le peuple sénégalais doit l'exiger. C'est un pays riche en ressources naturelles. D'importantes réserves de pétrole et de gaz y ont été découvertes. Mais une partie de cette richesse a disparu à cause de la corruption. Et à part de ce moment, le débat doit être permanent sur la gestion de ces ressources-là. Les gens en ville sont très conscients que les blocs de pétrole et de gaz naturels au large du Sénégal et de la Mauritanie sont parmi les plus importants au monde. L'un de ces puits contient quelque chose comme 16 milliards de pieds cubes de pétrole. C'est quelque chose que les grandes compagnies pétrolières veulent vraiment. Ce qu'il faut également, c'est de mettre la pression sur BP. Il faut que ces multinationales comprennent que l'Afrique qu'ils connaissaient n'est plus cette Afrique-là et que notre génération ne peut plus accepter cela. Peut-être qu'ils sont encore à l'Afrique du président Makissal qui considèrent que, puisqu'il y avait beaucoup de maladies ici, il fallait faire des faveurs aux multinationales. Mais notre génération ne peut pas accepter cela. Nos documents révèlent les détails du contrat d'Aliussal pour la première fois. Bien qu'il n'ait aucune expérience préalable, Aliussal se voit proposer le poste de manager national de Petro-Team au Sénégal. Mais le contrat indique clairement qu'il y a une condition. Aliussal n'obtiendra le poste que si son frère, le président, permet à Frank Timmy de garder les précieuses concessions. Le contrat montre que le frère du président a été payé 25 000 dollars par mois pendant 5 ans. Cela représente 1,5 million de dollars. Aliussal s'est également vu promettre des actions d'une valeur de 3 millions de dollars dans les sociétés de Frank Timmy. Nous avons montré le contrat à un expert en matière de contrôle d'illigents et de corruption. Ce que Makissal a dit aux pauvres sénégalais, c'est que moi et mon frère, nous valons plus que 15 millions de sénégalais. Aliussal nie toute corruption. Ses avocats affirment que ses paiements ont été alignés avec d'autres rôles similaires dans l'industrie. Il n'a jamais reçu les actions et a été engagé pour son expertise et non parce qu'il se trouve être le frère du président Sal. Ils disent aussi qu'il n'a jamais assisté à une réunion avec le président Sal au sujet de l'accord. Mais nous avons trouvé un document qui suggère que ce n'est pas vrai. Il dit qu'Aliussal a rencontré son frère pour l'informer de la demande. Donc BP a été averti. BP nous dit qu'il a vérifié ce qui est totalement faux, comme Cosmos d'ailleurs avant BP. Parce que quand Cosmos a convoqué Aliussal à Grande-Borjaille pour acheter les parts de Timis, Cosmos a posé sur la table le retrait d'Aliussal pour que Cosmos puisse entrer, acheter. Ça veut dire que Cosmos savait que la seule présence d'Aliussal pose un problème qui est une infraction. Donc 16 ans plus tard, nous allons les poursuivre. Nous les avons déjà poursuivis parce que nous avons déposé, comme je vous l'ai dit, au niveau des États-Unis et la Grande-Borjaille. Et nous allons continuer à les suivre parce que s'ils pensent que le Sénégal sera le Congo ou le Gabon ou je ne sais quel autre pays, ils se trompent, nous ne l'accepterons pas. Les ressources naturelles du Sénégal profiteront d'abord et avant tout aux Sénégalais parce qu'on en a plus besoin qu'eux-mêmes. Nous ne l'accepterons pas. Mais nos documents montrent que BP était au courant des paiements suspects aux frères du président et a quand même conclu l'affaire. Il est absolument indéfendable qu'une société comme BP récompense quelqu'un comme Frank Timmis, surtout lorsque BP ne peut vraiment pas garantir qu'il n'y a pas eu corruption dans l'intention de ces blocs en premier lieu. Le PDG de BP, Bob Dudley, n'a pas répondu à nos questions. Nous voulons savoir pourquoi BP a accepté de faire affaire avec Frank Timmis. Alors je l'ai retrouvé à son arrivée au travail. Nous avons écrit à BP en lui disant que vous êtes coté à la bourse de New York. Vous êtes soumis à des obligations de transparence aussi bien de par la loi américaine que de par la loi britannique. Les actifs que vous êtes en train de négocier sont des actifs qui ont été frauduleusement obtenus à la base. J'ai ici les copies des lettres. Et nous leur avons dit, ça c'est la lettre du collectif citoyen à BP. Et je vais vous en donner copie. Nous leur avons dit, nous vous accordons une présomption de bonne foi, peut-être que vous n'étiez pas informés. Voilà les faits. BP répond pour nous dire de nous donner des éléments d'information. C'est ce que nous avons fait. Dadly, je travaille pour BBC et nous voulons savoir pourquoi BP verse 10 milliards de dollars à Frank Timmis. Vous saviez qui payait le frère du président du Sénégal. Alors pourquoi conclure l'affaire, monsieur ? Monsieur Frank Timmis est-il quelqu'un avec qui BP devrait faire affaire ? Monsieur Dadly, pourquoi ne répondez-vous pas à nos questions ? Quelque chose à dire sur cet accord, monsieur Dadly ? BP dit être engagé à faire preuve de transparence en ce qui concerne les paiements pour le pétrole et le gaz naturel. Mais l'entreprise ne répond pas à nos questions au sujet d'un accord impliquant le frère du président du Sénégal. Il dit qu'il a investi du capital à haut risque et utilisé son expertise pour attirer les principaux acteurs du pétrole et du gaz naturel. Et il nie vigoureusement toute corruption. Mais nous avons découvert un paiement qui ressemble à un pot de vin. Voici un email envoyé au Trust Offshare de Frank Timmis. Il dit que l'impôt est dû au gouvernement sénégalais et que Frank Timmis voudrait 250 000 $ pour le couvrir. Mais nos documents montrent que l'argent ne va pas au gouvernement. Il va à une société privée. Et nous avons découvert que la société appartient à Aliouz Sal. Un autre quart de million de dollars a été secrètement versé aux frères du président. Le principal responsable demeure Macky Sall lui-même. Et si on avait, comme nous l'avions soumis nous dans notre programme politique, si on avait introduit le principe de la responsabilité politique du président de la République à côté de la responsabilité judiciaire et pénale qui est très difficile à engager, Macky Sall aurait dû être démis de ses fonctions. Il aurait dû être destitué parce que ce qu'il a fait c'est de la haute trahison. Il a trahi le peuple sénégalais au profit de son frère et potentiellement à son profit personnel. Mais le grand livre que nous avons vu date de 2017, trois ans après le paiement de 250 000 $. Et ça n'a pas été corrigé. Nous avons également vu des comptes d'entreprises qui montrent que le paiement suspect a été fait à la société d'Aliouz Sal. Les protestations ont été dirigées contre le frère du président, Aliouz Sal. Il n'avait aucune expérience dans l'industrie de l'énergie, mais Franck Timis lui a donné un poste à responsabilité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501